bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette petite jupette de plage alors dans un bien évidemment ça sera en toute taille elle est adaptable en toute taille vous mesurerez tout simplement la circonférence de votre taille vous ajouterez des centimètres pour être à l'aise et vous verrez ça va absolument à tout le monde alors je précise une toute petite chose je fais des diagrammes parfois sur mon petit tableau ça va vite changer ça va être bientôt autrement vous verrez vous l'avez déjà vu ça peut-être vu le nouveau système mais ne prenez pas ces diagrammes là en compte lorsque vous avez les pdf c'est juste photographie de des vidéos quand j'aurais trouvé un bon système pour faire des beaux diagrammes pour les pdf ça sera des beaux diagrammes ça c'est juste des illustrations des vidéos d'accord ça va aller écouter c'est parti nous allons commencer par un je vais mettre un peu la légende ce sera plus simple les ronds sont égales donc à des mailles en l'air et les espèces de croix comme ceux ci ce sont c'est des brides voilà c'est parti avec cette maille en l'air donc une deux trois quatre cinq six et sept on va venir dans la quatrième donc une deux trois et quatre ici dans la quatrième on va faire deux brides une et deux deux mailles en l'air deux brides une deux et même une troisième n'est ce pas et trois voilà trois que je n'ai pas mis je raconte n'importe quoi ici il y en a une troisième elle se cachait elle était en embuscade suivi de deux mailles en l'air et d'une bride allez deux mailles en l'air une deux si je respecte pas mes propres diagrammes on va pas s'en sortir elle est une bride voilà allez le rang numéro un est terminé on repart maintenant avec cinq mailles en l'air un des une deux trois quatre cinq on tourne le travail et là ça va des augmentations dans ce sens chaque fois il y aura des augmentations on vient faire la bride ici en plein milieu de l'arceau que nous avons créé suivi de deux mailles en l'air et là nous allons recréer à l'intérieur du motif ici le mot et c'est à dire trois briques de maille en l'air trois brides donc une 2 3 2 mailles en l'air trois brides 1,2 et 3 on va venir faire dans la dernière ici une bride comme ceci voilà la voyez elle est juste là allez on repart maintenant avec trois mailles en l'air un motif dans le motif et là nous allons faire notre nos petites résilles avec au bout une augmentation ok donc on part avec trois mailles en l'air une deux trois on tourne le travail ça ça va être tout le temps du côté des motifs on fera tout le temps ça ici maintenant on fait nos trois brides donc une deux trois deux mailles en l'air et trois brides à l'intérieur une 2 et trois suivi de deux maille en l'air une bride ici en plein milieu 2 maille en l'air une bride ici en plein milieu 2 maille en l'air et une bride dans la troisième pour créer l'augmentation on voit là donc c'est pas compliqué rang numéro un une résille rang numéro 2 de résille rang numéro 3 3 résille une deux trois c'est reparti sur le numéro 4 avec cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq on tourne le travail on va venir ici à l'intérieur faire notre augmentation donc on va avoir quatre résilles sur le rang numéro 4 donc une deux maille en l'air dans l'espace suivant ici une prix donc un deuxième deux mailles en l'air dans l'espace suivant ici une bride donc la troisième deux mailles en l'air et là maintenant nous allons créer notre motif trois brides de maille en l'air trois brides une deux trois deux mailles en l'air trois brides une deux trois et la bride de fin on vient ici faire une bride comme ceci voilà on a terminé notre rang numéro 4 puisque nous avons quatre résille c'est reparti avec trois maillots en l'air une deux trois un motif dans le motif donc trois brides de maillots en l'air trois brides une deux trois deux maillots en l'air trois brides une deux trois deux maillots en l'air trois brides une deux trois deux maillots en l'air et là on va faire donc nos résille c'est à dire ici une première brides de maillots en l'air ici une deuxième ride oups allez on l'a refait cela ici deuxième brides de maillots en l'air ici une troisième ride de maillots en l'air une quatrième bride de maillots en l'air et on fait notre dernière ici pour créer l'augmentation et nous avons donc effectivement cinq résille donc maintenant que vous avez le système de progression ce qui est ce qu'on va faire c'est que quand vous voyez ça part c'est c'est dans ce sens un qu'on soit d'accord ça c'est ce qui va venir ça c'est là je vous faisais ça ça sera beaucoup plus clair voilà ça va partir comme ça là c'est le plat et là après va y avoir un plat comme ceci ok donc là on est en train de faire cette partie là la partie des résilles là se situant en haut quand vous aurez assez de hauteur c'est à dire là les trois brides c'est sur le côté qu'il ya les trois brides quand vous en aurez assez bien sûr si vous voyez pas trois bruit trois brides quand la hauteur vous conviendra vous arrêterez et on commencera la progression de la largeur nécessaire là on est en train de créer la hauteur nécessaire mais écoutez on se retrouve une fois qu'on a la hauteur qui nous convient à de suite donc voilà moi j'ai eu besoin de faire ce que je considérais comme nécessaire c'était donc 30 rangs là à 30 je m'arrête et à partir de maintenant je vais faire une de la stabilisation c'est à dire que je vais rester à 30 rangs pour ça va y avoir une technique qu'il faudra faire donc en début et fin de rang ici donc alors ce que je vais faire là vous allez le faire sur tous les rangs jusqu'à obtenir la grandeur voilà la grandeur ici que vous allez avoir besoin 1 alors c'est parti on commence donc avec nos trois mailles en l'air bien sûr deux et trois on tourne le travail bien évidemment on vient faire un motif c'est à dire trois brides une deux trois une deux mailles en l'air et trois prises alors là ce qu'on veut c'est resté par exemple moi à 30 espaces sur une largeur que j'ai pas déterminé encore mais que je vais très vite déterminé donc là je vais fermer deux mailles en l'air bien évidemment nous sommes ici bon ne regardez pas si c'était pour vous expliquer que si c'était un gars on restait sur sur le même nombre d'espaces ça mais bien évidemment vous comprendrez que c'est pas six donc là on fait nos deux mailles en l'air et on vient passer ici on a vu l'abri et bien on passe après et on vient dans l'espace c'est à dire que la bride est là mais on vient faire notre bride ici maintenant de façon à ne plus faire d'augmentation et là on recommence exactement pareil donc les deux bris les deux mailles en l'air les brides et ce sur quasiment la totalité du rang on va se retrouver en fin de rang et bien pour faire le petit changement aussi d'accord allez à de suite donc sur ce rang on a fait la diminution au début en fait c'est pas une diminution parce que là va y avoir encore une augmentation donc c'est réellement une stabilisation là je fais deux mailles en l'air je fais mon point exactement pareil donc bris de maille en l'air dans la troisième ici même prix mais maintenant et enfin c'est ce qu'il va falloir que vous vous souvenez c'est que quand vous commencez un rang la diminution est au début d'accord donc là on a commencé le rendre donc la diminution était ici après on a fait notre rang normal la vue qu'on commence notre rang donc les cinq mailles en l'air on tourne on vient faire notre diminution ici donc on va pas piquer dans le premier espace mais dans le second voilà et ça vous allez le répéter le premier et le second que je suis en train de faire là vous allez le répéter sur toute la longueur par exemple un mètre quarante que vous avez que vous allez devoir faire de stabilisation d'accord alors là nous avons fait notre bris d'ici on recommence notre rang exactement pareil là le rang tout entier va être tout à fait normal seulement alors on va faire le rang ensemble on se retrouve en fin de rang 1 donc là on ne va pas faire une diminution la diminution ça serait de venir ici on va faire normal puisque la diminution ont fait notre bride ici et les deux mailles en l'air vous voyez et là notre motif puisque la diminution on l'a déjà fait en début de rang et là c'est exactement ce qu'on va faire là on refait donc notre motif hop donc les trois brides deux mailles en l'air trois brides la bride ici les trois mailles en l'air début de rang ce qui veut dire début avec diminution bien évidemment avant ça on fait notre motif donc trois brides deux mailles en l'air trois brides c'est ça quand on veut aller trop vite ok donc les deux mailles en l'air et là on fait l'aide pas la diminution la stabilisation d'accord donc on pique pas ici mon pic la vue qu'on est en début de rang et là on fait notre rang normal et ça sera au rang d'après qu'on fera la diminution au bout voilà exactement pareil que ce que nous avons fait ici vous voyez de la up on est venu dans dans cet espace ici donc un rang sur deux quand il ya le début de rang on fait la diminution voilà bon écoutez moi je pense faire un peu approximativement un mètre 40 à partir d'ici je vais donc mettre un petit marqueur de ma première diminution qui était donc ici on la voit elle est là puisque s'il n'y avait pas une diminution la bride serait ici donc la diminution est là donc à partir de là je vais faire un mètre 40 et après j'entamerai nous entamerons les diminutions pour refaire donc la partie ici qui diminue d'accord bon ben écoutez à dans 20 m 40 est tout à l'heure alors maintenant que j'ai atteint le la hauteur la grandeur la largeur que je désirais je vais venir faire les diminutions pour faire l'arrondi de l'autre côté donc là on fait exactement pareil donc les trois brides de maille en l'air trois brides là les diminutions vont se faire des deux côtés en haut et en bas là on fait comme tout à l'heure quand on faisait le plat c'est à dire des deux mailles en l'air on passe cet espace on va dans l'autre et on fait notre bride de maille en l'air et ça on le fait quasiment jusqu'en haut je vous retrouve quasiment en haut pour appréhender les nouvelles diminutions à de suite voilà pour faire les diminutions maintenant on va venir non plus faire notre bride ici donc on fait nos deux mailles en l'air comme précédemment les deux bris ne seront pas là mais seront ici en fin de rang et chaque fois on fera pareil d'accord là on fait donc deux trois quatre cinq mailles en l'air on tourne le travail et là c'était comme les rangs précédents quand on faisait déjà des diminutions c'est à dire qu'on va venir ici faire notre bride et c'est parti donc deux mailles en l'air donc voilà ce que ça donne deux mailles en l'air et là on fait nos résilles normalement jusqu'à quasiment la fin du rang je me retrouve quasiment fin de rang pour vous montrer comment on va faire aussi une diminution en bas à de suite voilà alors le changement là ce niveau c'est que nous faisions c'est les rangs près les rangs précédents de maille en l'air et une bride ici là on vient faire les deux mailles en l'air et on fait notre motif directement pour faire la diminution les trois prix les deux mailles en l'air les trois brides la bride ici hop et de maille en l'air et on tourne le travail et là on recommence mais écouter les diminutions comme on vient de le faire sur la totalité durant en aller et retour ok bon bah écoutez on va se retrouver quand on quand il nous reste plus que quelques centimètres qu'une petite pointe attendez hop 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 voilà quand il nous reste une petite pointe on se retrouve pour faire la fin ensemble quand on arrive à la fin qui nous reste que deux résilles on vient faire une deux mailles en l'air et le motif 3 bride une deux trois deux mailles en l'air et 3 bride une deux et trois là on refait notre bride on tourne le travail comme ceux ci et là on va faire de la maille coulée tout le long pour remonter alors on fait ça délicatement pour pas que ça se voit comme ceux ci voilà une fois arrivé ici on va venir dans la première là et on va venir faire deux mailles séries une et deux ici on va faire une demi bride et deux demi bride dans l'espace suivant donc une et deux alors je vais vous montrer je tiens un petit peu pour pouvoir faire voir sur qu'on va s'appuyer au moment où vous avez commencé les diminutions d'accord vous avez là vous allez vous arrêter de faire ce qu'on va faire c'est à dire qu'on va faire des brides dans la bride et dans les espaces dans la bride dans les espaces un abri dans les espaces jusqu'au moment où vous avez commencé les diminutions là ça sera je vais marquer on ne fera plus dans les brides mais uniquement dans les espaces alors là on a fait donc de la maille série de la demi bride et maintenant on va faire de la bride donc on fait on prépare notre périte dans la bride on fait une bride dans l'espace on fait une et deux brides dans la bride une bride dans l'espace de brides une et deux et ça jusqu'au début d'élimination à de suite donc une fois qu'on arrive au plat qui sera autour de la taille on va venir faire uniquement hop donc on peut retirer ça deux brides dans chaque bride et ce jusqu'à l'autre côté où on avait commencé donc qu'on avait fini du moins les augmentations 1 quand on commençait le plat donc c'était ici souvenez j'avais marqué donc on remonte tac 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 on a jusqu'ici je remonte le marqueur donc de l'autre bout là jusqu'au marqueur de bride dans chaque espace et à partir de là on recommence ce qu'on a fait ici des brides dans chaque espace et une bride sur une bride jusqu'à arriver en bas de la jupette d'accord un décide une fois qu'on a fait la bordure qu'on a délimité ce qui était les pans sa vie qui pendouille et ce qui va servir de ceinture parce qu'on a donc deux bords qui pendouille un côté et de l'autre puisque ça ça en sert le corps ça tourne autour du corps donc c'est pour ça que c'est assez important que vous mesurez bien votre taille voilà alors je vais vous mettre ça correctement parce que là comme ceci la petite jupette la petite jupette revient ici par devant voilà comme cela et ça ça pendouille à l'avant on est d'accord maintenant bien on va mettre la ceinture alors pour la ceinture on fait un pompon tout simple le pompon de base au bout du pompon on vient faire une chenette avec deux fils double tac 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 sur une longueur sur une bonne longueur qui va bien faire le tour donc de la taille et plus encore donc une fois qu'on a fait ça on va venir se mettre au niveau de la ceinture et là on va venir se positionner et faire donc des allers et retours comme ça donc tous les deux puisque au niveau de la ceinture on a fait par par l'eau de deux donc on fait par l'eau de deux voilà tout le long comme ceci donc on fait ça sur toute la longueur de la ceinture on se retrouve quand c'est fait hop on se retrouve quand c'est fait quand on a mis tout la ceinture donc voilà une fois que on a passé le cordon sur toute la ceinture on a fait un deuxième petit pompon et là maintenant hop on vient glisser à l'intérieur comme ceux ci et on vient nouer ici alors ça je le retire c'est juste pour pour me rappeler où était le centre voilà et là maintenant je viens finaliser ici le pompon vient l'attacher bien fort et solidement donc voilà une fois que nous avons accroché le pompon le deuxième était déjà accroché puisqu'il était de l'autre côté on peut enlever les petites les petits marqueurs notre jupette est à présent terminée donc elle se met la façon suivante voilà vous la positionner d'un côté du corps comme ceci et là de l'autre côté ça vient par là alors mesurer bien le le la petite ficelle pour qu'elle fasse bien le tour de votre corps un ensuite vous allez venir l'attacher avec un petit nœud et laisser pendouiller les petits pompons dans tous les cas je vous fais une jolie photo pour que vous puissiez apprécier réellement la chose j'espère que ce petit papa vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'imposte que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez-vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite abonnez-vous au revoir Aïe, 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 aïe.